L'ancien premier ministre gabonais Jean-Yeguindo, par ailleurs vice-président de l'ex-Union nationale, a divisé hier à son QG de quartier Soutega dans le deuxième arrondissement de Libreville avec les hommes et femmes de médias et quelques militants en la faveur d'une conférence de presse. Pour introduire, l'ancien premier ministre a salué l'élection en France et sur les liens solides entre la France et ses anciennes colonies. L'élection présidentielle française est un événement majeur dans les relations internationales. Un événement politique majeur parce que la France est une puissance mondiale. Il s'agit de la cinquième puissance du monde, puissance économique. Elle est la deuxième puissance de l'Europe et c'est très important. C'est un événement majeur aussi parce que la France est une ancienne puissance coloniale qui regroupait en son sein plusieurs pays d'Afrique. Nous nous réjouissons de l'avènement de M. Hollande à la tête de la France car nous sommes persuadés que l'homme politique et le démocrate qu'il est respectueux des valeurs de liberté et de justice aura vis-à-vis du Gabon une attitude qui tranchera avec l'arrogance voire la cécité politique de son prédécesseur. Et pour le vice-président de l'ex-union nationale, l'espoir est de mise quant à l'avenir. L'opposition gabonaise fait appel à la France des droits de l'homme et du citoyen ici et maintenant. C'est possible, nous y croyons. C'est sur cette note que l'ancien premier ministre a mis un terme à cette conférence de presse dans l'optique et l'espoir que le nouveau président français fera avec le soutien du peuple gabonais régner la démocratie.